C'est une image qui est grosse comme un gros timbre poste, horizontal, assez lumineux en fait. C'est vrai qu'il faut avoir les yeux en l'air, c'est un peu bizarre comme position. Ok Glass, take a picture. Ah non, j'envoie un message. Google Plus, with Twitter. Ok Glass, share with Twitter. Non, il m'a perdu. Ok Glass, send it to... peut-être que je parle en anglais. Ah non, ça bouge le menu. J'ai un menu qui se défie avec des noms. Sur la barrette, il faut... Ah oui, mais là, je n'ai plus de luminosité. Je n'ai plus de batterie. J'ai une belle photo en fait de... que j'ai dû prendre en disant, prendre une photo tout à l'heure. Ok Glass, send it to... Vincent... Ah oui, il l'a choisi. Sharing. Ben voilà, il lui envoie. Vincent va recevoir une photo de vous. Ok Glass. Ben c'est assez facile en fait quand on comprend la cinématique des menus. Ok Glass. Peut-être que ça, c'est le bouton de l'appareil photo en fait. Je vais me comprendre. Non, 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 je vais bombarder. Ah oui, c'est bon. Ok Glass. Send it to... Guillaume. Ah oui, ça y est. Voilà, donc c'est assez facile en fait. Mais la sensation d'avoir ça sur son nez et puis de lever les... Je ne sais pas si j'ai l'air un peu stupide à lever les yeux en l'air, mais ce n'est pas très naturel en fait. Mais c'est assez surprenant d'avoir un écran d'ordinateur en fait qui flotte au-dessus de sa vision. Au niveau du poids ? Ouais, non. C'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment, on doit avoir un poids, une sensation de poids sur le nez, peut-être derrière l'oreille, mais on ne sait pas ce qui me gênerait le plus, je pense. C'est vraiment le fait de monter les yeux. Mais c'est assez surprenant la finesse et la luminosité de cet écran là devant ses yeux. En fait, c'est à peu près au-dessus de ta tête là, à peu près ici. Bye bye glace !